C'est passé pour devenir millionnaire là. Il va falloir que tu payes des milliers d'euros pour atteindre les millions. Donc, je tiens à préciser que je ne vais pas terminer sans vous préciser que le 16 juillet, conférence Maîtriser l'art de la vente, ça va être énorme. Ceux qui seront là, je serai avec Arnold Minot, un entrepreneur de très 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 haut niveau. Mais, Marseille est gâté. C'est peut-être que les Marseillais qui ne nous rendent pas compte qu'ils ont gâté en fait. Ils ne nous rendent pas compte. Je vous ai dit, en tout cas, vous, vous lisez le livre et s'il ne vous plaît pas, vous nous recontactez et on vous rembourse. C'est un fait. Ça, on ne doute pas. Parce que là-dedans, je vais vous dire, je ne fais pas que du bavardage. L'ignorance est tuée. Merci beaucoup Arnold Minot. C'est montel, c'est montel, gars. Voilà un gars qui a perdu des milliers d'euros en termes d'investissement pour en sortir dans l'e-commerce. Moi, je vous dis, il est bien content des pertes qu'il a pu faire pour avoir ses résultats. Il a dit, Arnold, que vous voyez là, qui sera là à Marseille avec qui je donne la conférence, il a investi des milliers d'euros pour atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui en termes d'e-commerce. Il a expliqué dans LifeLayer, il a perdu des 15 000 euros. C'est quelqu'un qui paie des formations à 15 000 euros. Je ne sais pas si vous captez un peu. 15 000 euros, il a investi pour une formation. 15 000. Et quelqu'un qui peut payer 10 000, il réfléchit. Il dit qu'il veut être un millionnaire. J'ai envie de te dire que le livre-ci, 10 000, ça ne suffira pas pour être un millionnaire. Je te le dis déjà. Mais il faut passer par là. Le livre-ci seul, ça ne suffira pas pour te rendre millionnaire. Je te le dis déjà. Mais il faut passer par là. Il faut faire tes classes. Parce que pour devenir millionnaire, il va falloir que tu payes des milliers d'euros pour atteindre le million. Oui, c'est comme ça. Mais il faut suivre les étapes. Moi, avant, je payais 100 euros, machin, etc. Ce que je me retrouve en train de payer des formations à plusieurs milliers d'euros. Après, on va passer à 10 000 euros. Après, on va passer à 15 000 euros. Après, on va passer à 100 000 euros pour payer une formation. Parce qu'on sait que derrière, le 100 000 euros peut nous générer même 100 millions d'euros. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous ne pensez pas que vous allez tromper le monde. Vous mentez. Vous vous trompez vous-même. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Parce que même la charge émotionnelle ne sera pas suffisamment forte pour que vous puissiez atteindre les résultats que vous voulez. Si vous n'investissez pas, si vous ne payez pas cher, ce n'est pas possible. Même Dieu ne peut pas être d'accord. Pourquoi ? Donc, toi, tu as investi 100, 200, tu as tout le temps les livres PDF gratuits dans les groupes. Et tu penses. Et tu as dit, il y a un gars qui m'a dit un jour que non, Valère. Non, on suit les choses sur Facebook, ça suffit. Ah bon ? Ah bon ? Tu suis sur Facebook et ça suffit ? C'est que vous ne comprenez même pas dans le monde dans lequel vous fonctionnez. Donc, comme tu as chargé tes 200, 300 de data, tu as suivi 2, 3 vidéos sur Internet. Mais tu penses que ça suffit ? Tu vas peut-être atteindre un niveau. Oui. Mais je te rassure. Le niveau même là où tu te donnes le pouvoir là. Ce n'est pas avec des petites vidéos Facebook que tu vas l'atteindre. Je te dis déjà. Parce que les vraies stratégies avancées. J'ai envie de te dire que dans les formations, on vous donne déjà un petit bout. L'information grise. Grise-blanche. Parce que la vraie information un peu plus grise qui t'envoie le noir, c'est dans les coachings. Parce que l'information qu'on donne sur Facebook, dans les journaux, c'est une forme d'information. Après, l'information qu'on donne dans la formation, c'est un autre niveau. Maintenant, si tu vas voir la crème, c'est le coaching privé. Je dis bien, le coaching privé. Parce que dans le coaching privé, non. Ce n'est pas pareil. On donne tous les secrets. Et maintenant, si tu vas voir le dernier niveau des secrets, il faut aller espionner. Il faut fréquenter la personne. Le suivre dans ce qu'il fait. Regarder comment il fait. Parce que des fois, le plus important, ce n'est pas ce que la personne va te dire de faire. C'est ce qu'elle fait. Le plus important, ce n'est pas ce que la personne va te dire de faire. C'est ce que la personne fait. Qui est le plus important. Donc, je peux vous dire que ne restez pas là sur Facebook. Moi aussi, je pensais ça avant que non. Je vais suivre sur Facebook. Je vais savoir tout. Je vais suivre sur YouTube. Je vais tout savoir. Moi aussi, je pensais ça avant. Jusqu'à ce que je réalise que, bon, en fait, Facebook, YouTube, c'est bien. Mais tu es très vite limité. Ça te permet de monter un petit business. Tu vas peut-être gagner 1000 euros, 1500. Et encore. Et encore. À un moment donné, si tu veux vraiment avancer, tu as besoin d'une charge émotionnelle puissante. Hein, Joël ? La charge émotionnelle là, non ? Et plus tu payes cher, plus tu gagnes en engagement. Oui, 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 oui. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, oui, oui. Vous devez payer. Vous devez payer. Même pour vous, vous devez payer. Oui, oui, oui. N'attendez pas. Je vois les gens qui disent demain. Demain. C'est le mari. Demain. Comme le demain. Aïe, 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 aïe. Non, vous ne savez pas où vous allez. Je vous ai juste parlé de la première partie du livre. La deuxième partie de ce livre parle des 5 raisons pour devenir un bon vendeur. Vous savez, je viens d'arriver, ça parle de quoi ? Bon, tu vas suivre, gars. Ça parle du livre Vendre comme un sniper. Dollars et dollars. Ulefri, dollars. Vous savez, dans mes livres, moi, j'ai toujours voulu qu'on parle d'abord de la psychologie. Parce que tout commence dans le tibia. Donc, je commence d'abord par te dire pourquoi tu dois devenir un bon vendeur. Parce que de te dire que tu dois devenir un bon vendeur sans t'expliquer pourquoi. Ben, ce n'est pas puissant dans la mesure où tu vas faire face à plusieurs challenges. Obligé. Mais maintenant, si ton pourquoi n'est pas suffisamment fort, ça va être compliqué pourquoi de rester sur la voie. Voilà pourquoi tu dois savoir pourquoi est-ce que c'est capital pour toi de devenir un bon vendeur. Voilà. Maintenant, quand tu sais pourquoi est-ce que tu dois devenir un bon vendeur, je lève les blocages. C'est ce qui t'empêche de devenir un bon vendeur. L'une des raisons pour laquelle beaucoup de gens ne vendent pas, c'est qu'ils ont honte. En général, ce sont des gens qui ont des diplômes forts, 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 là. Ils ont honte de vendre parce que pour la vente, c'est dévalorisant. Beaucoup de gens, vendre, c'est dévalorisant. Et j'ai envie de dire, si tu trouves que vendre, c'est dévalorisant, c'est très certainement parce que tu ne vends pas un produit qui est en accord avec tes valeurs. J'explique pourquoi dans le livre. Parce que moi, par le passé, je vendais de la nourriture avec ma tante au stade en misport à Yaoundé. Et je ne vous cache pas que lorsque je vendais cela, j'étais gêné. Parce que ça ne correspondait pas à mes valeurs. Moi, aujourd'hui, je n'ai aucune gêne à dire que je vends des livres. Parce que moi, je sais que je ne vends pas seulement le livre. Je vends une transformation. Les livres m'ont transformé. Donc, je reste convaincu que les livres que moi, je recommande aux gens, vont aussi les transformer. Comme ça m'a transformé. Est-ce qu'il faut vous rendre compte que Ricardo Kanyama, multimillionnaire en dollars, a écrit un livre puissant qui s'intitule « La chèvre de ma mère ». Il a écrit un livre puissant qui s'intitule « Je suis Kunta ». Et les gens ne lisent pas. Un Africain dit qu'il veut devenir chute et il ne lit pas ça. Il compte de c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as dit un peu ? Je vais vous dire un truc. Tes amis sont pauvres. Tu as dit que tu es entouré de pauvres. Ton père et ta mère sont pauvres. Tes voisins sont pauvres. Je parle de... Vous savez que ils sont dans les quartiers populaires, ils comprennent. Du moins, ils ne sont pas millionnaires. Ton père et ta mère ne sont pas millionnaires. Tes voisins ne sont pas millionnaires. Ta famille n'a pas de millionnaire. Ça veut dire qu'autour de toi, il n'y a que les pauvres. Tu ne lis pas. Tu ne te formes pas. Tu vas changer comment. Tu vas voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501